bonjour alors ce mois-ci tout le monde connaît un ATC qui fait 6,4 de large par 8,9 de hauteur ça c'est la seule dimension que je crois que je connais par coeur en fait c'est parce que c'est le plus classique le plus connu qu'on utilise généralement dans le sens de la hauteur verticale du coup voilà on peut l'utiliser aussi comme ça mais en principe les gens l'utilisent dans ce sens là très connu donc pourquoi je vous parle de lui parce que dans la même famille il y a l'ATCOIN ATCOIN c'est à dire coin en anglais c'est pièce de monnaie c'est une pièce de monnaie donc voilà c'est la dimension c'est 6,4 aussi la même chose que ça 6,4 diamètre 6,4 du coup on va utiliser celui-là qui est moins courant celui-là plus classique on va le laisser de côté tout le monde le connaît mais j'ai voulu les mettre dans la même famille puisque c'est la même dimension pour moi c'est pareil sauf que celui-là il est rectangulaire et celui-là il est rond voilà donc moi qui me tire rond ça me fait penser toujours le rond à la mer je sais pas pourquoi c'est comme ça parce que peut-être les bulles peut-être la bouée je sais pas ça me fait penser à la mer donc on va faire un fond marin ensemble vous allez voir c'est une technique que j'ai mis en vidéo que j'avais fait en tuto vous allez dans ma chaîne vous regardez tout en haut c'est marqué accueil vidéo c'est marqué un endroit playlist vous allez dans la playlist et vous allez dans le tuto et vous verrez c'est un tuto que j'ai mis sur ma chaîne celui-là voilà qu'il y avait beaucoup plu d'ailleurs alors je vais mettre de la peinture sur une plaque de verre alors il faut en mettre très peu c'est la peinture acrylique voilà je vais mettre des petites gouttes ça suffit voilà une grosse goutte voilà alors il faut choisir trois couleurs faut pas en mettre trop 3 c'est le maximum on va faire le maximum de couleurs mais c'est vraiment le maximum 3 après ça fait trop carnaval alors voyez j'ai mis du jaune du vert et du bleu ces trois couleurs là voilà ce jaune ça c'est des peintures de chez action acrylique elles vont très bien pour faire ça c'est nickel pas besoin d'avoir de la super peinture pour faire ça donc il vous faut une plaque de verre et une deuxième plaque de verre moi j'ai cassé mes plaques de verre j'en avais des transparentes j'ai toutes cassées avec mes deux mains gauches donc vous avez vu j'ai serré hein faut serrer quand même vos gouttes faut pas les élargir faut pas mettre de l'eau et hop vous écrasez martine elle est folle elle écrase j'essaye de faire en sorte que la peinture elle se mette de partout qui est pas d'espace vide 1 d'accord voilà vous mettre un peu de partout et j'appuie assez fort et je vais soulever si j'y arrive parce que ça colle après on va sortir là voilà ça fait ventouse voilà on obtient quelque chose comme ça je sais pas si vous allez bien voir regardez comme c'est beau après c'est très simple vous prenez votre athé coin moi je prends celui là et hop on met dessus on n'appuie pas trop on appuie un peu mais pas trop voilà je vais faire pareil pour l'autre parce que quand on fait des atc ou des athé code on en fait toujours des séries on fait toujours plusieurs voilà je vais le soulever alors faut soulever délicatement et n'appuyer pas trop fort parce que sinon vous allez tout écraser ça va ressembler à rien du tout voyez voilà on obtient un fond marin c'est magique voilà je les refais en vidéo là mais je vous dis vous allez voir sur ma chaîne dans les playlists à lire cette vidéo mais là je voulais refaire ce tuto parce que j'aime bien voilà ça fait un fond marin regardez c'est pas beau ça c'est magique bon je vais faire pause parce qu'il faut que j'enlève ça de mon bureau c'est plein de peinture j'en ai plein les doigts bien sûr donc je vous fais pause et je reviens tout de suite voilà je vous reprends donc vous doutez bien j'allais laver mes plaques parce que sont pleines de peinture mes doigts aussi donc vous doutez bien que j'en ai fait à l'avance puisque c'est très long à sécher ça fait quand même de l'épaisseur il ya quand même du relief ça fait une peinture quand même assez épaisse du coup c'est long à sécher j'en avais fait d'avance pour que ça aille plus vite donc après vous avez compris il vous reste plus qu'à décorer votre até coin alors je vais prendre la peinture est ce qu'elle marche celle là parce qu'elle a son petit bouchon dessus oui ça fait toujours un petit bouchon dessus qui empêche la peinture de couler donc moi j'avais dans mes die cut ce joli petit hippocampe donc je vais le mettre j'ai pas mis la tête je crois qu'il dépasse un peu mais c'est pas grave ouais alors comment dans quel sens je vais y mettre comme ça allez on va te mettre là alors il dépasse un petit peu mais après tout on n'a pas de personne nous a rien dit là j'ai cette belle étoile de mer que j'avais acheté à noz voilà d'où l'intérêt d'aller à noz je vais le mettre là pourquoi pas et puis j'ai découpé des mots là j'ai océan par exemple je vais prendre en bleu tiens voilà j'ai découpé des mots océan alors et toi est ce que tu marches non lui marche jamais de toute façon je sais même pas pourquoi je m'en sers encore je vais jeter ce machin parce que c'est pas possible j'aime pas du tout attendez ça ça déborde pas voilà et on peut mettre océan ici pourquoi pas vous avez décidé de faire comme vous voulez je peux même faire un trou vous allez voir je vais percer mon anti coin par exemple ici pourquoi je le perce parce que j'ai une petite bouteille à la mer voilà c'est une petite fiole que j'avais je vais pouvoir l'attacher dedans j'ai mis un petit message mais sûr vous doutez bien j'allais pas rater ça un haut c'est marqué sauver maufine je déconne pas ce qui est marqué donc j'y vais on va sauver maufine allez je vais mettre ma petite bouteille voilà voilà j'ai un fil de pêche voilà un intéquat un petit peu original verser le fond qui est original en fait bon maintenant une étoile n'a encore pas collé mais c'est pas sec alors c'est ça le problème c'est qu'en vidéo il faudrait attendre que ça sèche comme et en vidéo c'est pas possible et voilà pourquoi pas un bon et on va sauver maufine c'est le moment là voilà écoutez je vous laisse je vous fais de gros gros bisous et surtout n'oubliez pas d'aller voir le tuto j'ai fait des cartes avec ça magnifique vous allez voir c'est magique le fond marin comme ça tip top bisous au mois prochain pour une prochaine vidéo je pense dimension si j'y arrive parce que j'ai mis des petits poissons j'ai pas rajouté des poissons j'en ai assez mis allez bisous tchao ça c'est chargé